Bonjour à toutes et à tous, alors je suis à peu près sûr d'une chose ce matin, on a tous vécu notre minute de consternation et on est venu au Hubday puisqu'on est tous là aujourd'hui. Alors j'aimerais vous poser une petite question, qui était content de venir au Hubday ce matin ? Perle Emmanuel profiter de ça, c'est magnifique, tout le monde était content. Et qui est content à l'idée de retourner au travail cet après-midi ? Chouïa moins de moins, chouïa. Alors la vraie question finalement, celle qu'on va se poser ensemble là, c'est de savoir qu'est-ce que l'on va faire pour les collaborateurs qui n'ont pas forcément ou qui n'avaient pas forcément envie d'aller au travail ce matin. La vraie question c'est finalement quelle expérience de travail vous allez proposer à ces personnes là pour leur donner envie au moment où, comme un peu on nous répète à l'envie des mantras tels que l'engagement, le bien-être, la motivation. La vraie question c'est quelle expérience de travail va-t-on leur proposer ? La première expérience c'est déjà de pouvoir passer les slides. Alors à gauche, j'aimerais vous parler de Kevin, un jeune startupper de 22 ans. Alors voilà, ça s'est vu effectivement. Il n'a pas 22 ans, il s'appelle Robert et il y a vraiment un domaine dans lequel on ne peut pas mentir. C'est bien le domaine de l'expérience de travail. Là on voit une table de ping-pong, on est d'ailleurs dans nos locaux, on a mis une table de ping-pong, c'est très sympa. Mais une table de ping-pong, un baby-foot, ça ne suffit pas à construire une expérience de travail positive. Une expérience de travail, ça nécessite de construire une organisation, des processus de décision, de mettre à disposition des outils, de bâtir une culture. Et ce qui est sûr, c'est que si vous pouvez penser, construire une expérience de travail, il va falloir l'assumer. Il va falloir réaliser tous les changements en conséquence, changer beaucoup, beaucoup d'habitudes, de réflexes qu'on a acquis au cours des années et des décennies d'entreprises. Et clairement, nous il y a une semaine, l'équipe française a déménagé dans de nouveaux locaux et à peu près comme toutes les entreprises, les dirigeants, les top managers adorent décider de tout. Dans un projet de déménagement, on se voit très bien, nous dirigeants, choisir la couleur de la moquette et décider d'approprier tout. Donc pour des locaux qui, je vous le rappelle, sont quand même l'environnement de travail dans lequel on va accueillir nos fameux collaborateurs. Et puis on s'est dit un truc dingue, on s'est dit mais finalement, si on a envie de faire plaisir aux collaborateurs et de leur proposer une expérience de travail qu'ils jugent positive, le mieux, c'est de leur confier le projet d'aménagement des locaux. Leur confier un projet de 4 mois, de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et là, je peux vous dire qu'en termes d'habitude, ça fait bizarre. Et beaucoup d'entre nous ont eu l'impression un petit peu de signer un chèque en blanc en se disant mais qu'est-ce qui va se passer ? Alors ce qu'on a fait, en fait, on a demandé aux 15 collaborateurs qui semblaient les plus motivés, les plus concernés par l'aménagement des locaux et le déménagement en général, de prendre ce projet à bras le corps et de tout organiser. Les situations de travail collectives, les situations de travail individuels, les espaces de détente. Et là, la question, évidemment, tout au long du projet, ça a été mais qu'est-ce qui va se passer ? Dans quoi on va vivre ? Et en fait, cette apparente perte de contrôle, on peut complètement y remédier en instaurant, en remplaçant le contrôle par une forme de dialogue, de conversation continue avec les personnes qu'il faut rassurer, à savoir les dirigeants, les top managers, les RH et les collaborateurs, les ambassadeurs avec qui on a confié le projet. Vous pouvez remplacer, pour construire une expérience de travail positive, des étapes de validation par des réunions de brainstorm, où vous allez faire part de vos idées en tant que manager, en tant que top manager, dirigeant RH, mais vous allez aussi laisser faire les gens pour lesquels, justement, vous réalisez ce projet. À plusieurs, encore une fois, centaines de milliers d'euros d'accord, mais pour bien les dépenser, autant leur confier. Donc c'est ce qu'on a fait, et je crois que ce n'était pas pour nous provoquer, mais finalement, la première situation de travail à laquelle ils ont pensé, c'était une situation de travail qui ne nécessitait justement pas d'être dans les bureaux. Alors là, à l'écran, vous voyez Chloé, qui est dans la salle d'ailleurs, et Geoffrey, qui sont peut-être effectivement en train de se créer un compte Tinder, peut-être en train d'acheter des billets d'avion pour leurs futures vacances, ou bien qui sont en train de bosser, qui sont en train de travailler. Et la première prise de conscience aussi, finalement, que l'on a réalisée, c'est que l'expérience de travail aujourd'hui, elle est sans frontières. L'expérience de travail, quelque part, elle nous échappe, elle a lieu hors de notre supervision, hors de notre regard, hors de notre contrôle. Mais à ce moment-là, Geoffrey et Chloé, c'est sûr, ils bossent probablement mieux que ce qu'ils auraient fait au bureau. Pourquoi ? Parce qu'ils ont choisi ce lieu, ils ont choisi de s'isoler. Ils avaient probablement l'envie, à un moment donné, de vivre ce moment de travail, cette expérience de travail particulière. Et c'est ça qui est intéressant, finalement. C'est qu'aujourd'hui, dans cette expérience de travail sans frontières, ça nous contraint à repenser la vraie utilité, en l'occurrence des bureaux. Qui n'est pas de s'isoler, et Dieu sait qu'on se bat tous pour essayer de s'isoler au bureau, avec ses écouteurs, avec des salles fermées, en essayant de mettre des grandes cloisons pour voir personne. Non. L'utilité même des locaux, c'est l'inverse. C'est de se réunir. Là-dessus, Michael Dandrieu, un sociologue, rappelle très bien que l'une des utilités premières du travail, au-delà de l'aspect financier, effectivement, c'est une utilité sociale. Si vous voulez en être convaincu, il suffit de se rappeler que l'une des raisons pour lesquelles on aimait aller à l'école, c'était quand même plus pour retrouver ses potes que retrouver les profs. Et en l'occurrence, le travail fournit cette occasion de se réunir, fournit cette occasion d'échanger, de dialoguer, de vivre ensemble. Et donc, quand on veut proposer une expérience de travail positive, il est très important de penser justement à toutes ces opportunités de se réunir, d'échanger, de dialoguer, d'innover. Si on se ramène au bouquin The Rainforest, qui explique très bien que l'innovation vient, c'est une métaphore sur la forêt vierge, vient de rencontres inattendues entre personnes qui n'étaient pas forcément censées se parler ou censées travailler ensemble. Donc nous, on a fait une chose très simple. On avait, comme je pense beaucoup d'entre vous, commis pas mal d'erreurs dans nos précédents locaux. Et on croyait que c'était une bonne idée de mettre une cuisine un peu à tous les étages pour que les gens soient plus proches de la cuisine justement et puissent aller venir et qu'ils soient moins à se balader partout, qu'ils perdent moins de temps. On pensait qu'ils apprécieraient. Évidemment, faire ça, ça crée des silos. Faire ça, ça fait qu'on peut vivre à son étage et croiser personne. Donc, je n'ai rien et je suis un grand promoteur des réseaux sociaux, de workplace et autres, mais en réalité, l'un des meilleurs réseaux sociaux de l'entreprise, c'est la bonne vieille cafétaria, même si ça fait un terme très 1.0. En l'occurrence, on a créé un grand espace dans lequel tout le monde va forcément se réunir pour déjeuner. On crée des opportunités de rencontre aussi en créant un goûter une fois par semaine. Alors, c'est vrai, on fait perdre du temps aux gens. Quelque part, on prend sur leur temps de travail. Mais entre vous et moi, est-ce que là, dans la salle, vous avez l'impression, entre 9h et 19h, d'être au taquet toute la journée et de ne pas faire de pause, mais en restant devant l'écran, vous donnez une super impression ? Ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas. Autant provoquer le goûter, autant provoquer la pause. Je peux vous dire que quand les gens retournent travailler après, ils sont super contents, ils sont détendus. Donc la question est de savoir finalement comment on peut provoquer ces rencontres et comment on peut forcer ces interactions finalement qui n'ont pas toujours lieu. de la même façon, ces ambassadeurs nous ont dit quoi ? Nous ont dit, bon, on passe quand même pas mal de temps en réunion. Donc quitte à passer du temps en réunion, autant que les salles de réunion soient sympas, autant que les opportunités de travailler ensemble soient sympas. Donc là, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vais chez mes clients, quand j'allais dans mes anciens locaux, je vais souvent en salle B423 ou en R plus 17, si j'ai la chance d'être à la Défense. Oui, alors là, évidemment, ce n'est pas forcément le premier truc que je trouve sympa. C'est vrai que d'aller en salle Star Wars, il n'y a pas que des fans de Star Wars dans la salle, je vous rassure. Ils ont aussi choisi des personnages de films, des artistes qu'ils aimaient bien, des titres de films. Donc on peut alterner la salle Star Wars avec la salle Jurassic Park et on peut bosser d'un truc super sérieux avec un client en face d'un gros Dark Vador ou d'un T-Rex. Oui, ça fait étrange, mais je pense que l'une des habitudes à perdre aussi, si on veut proposer une expérience de travail positive, une expérience de travail qui soit finalement plus en lien avec le comportement des vrais gens, de la vraie vie, c'est de ne pas se prendre au sérieux. On peut parler de choses très sérieuses devant un T-Rex. Je l'ai déjà essayé, ça fonctionne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, l'expérience de travail que vous construisez, elle est naturellement plus proche du comportement des attentes des collaborateurs. Et à coup sûr, je ne vous dis pas que c'est juste ça et de mettre un T-Rex dans une salle de réunion qui va faire qu'ils seront contents de venir au travail le matin, mais ça va contribuer au fait qu'ils soient davantage eux-mêmes et qu'ils se retrouvent dans un environnement qui soit moins dissocié de leur environnement personnel. De la même façon, pour une raison que j'ignore encore un petit peu, ils ont voulu qu'on mette des balançoires. Là, j'imagine que c'est plus pour se reposer quand même que travailler. Encore que j'ai déjà assisté à une réunion entre deux personnes en train de se balancer. Et surtout, plus intéressant en bas, c'est une salle de détente, une salle de sieste même, puisque j'en ai trouvé aussi en train de dormir. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est quand même super sympa, le dimanche après-midi, le week-end, de dépiler ses emails tranquillement avec un petit son en jogging sur son canapé, tranquillou. Si ça marche le week-end, ce qui fonctionne en fait chez soi peut fonctionner au travail. Et ce qui est intéressant ici, c'est encore une fois d'autoriser des choses que les gens attendent, avec lesquelles les gens sont confortables. Et là aussi, vous proposez des différences de travail qui sont plus en lien avec leurs attentes. Et donc, si on veut revenir à ces notions de bien-être, de productivité, de motivation et tout ce que vous voulez, d'après vous, est-ce qu'on s'en rapproche là, ou est-ce qu'on s'en éloigne ? Mais encore une fois, ce ne sont pas que des éléments, ce ne sont pas que des artefacts de locaux. Il y a toute une culture qui va derrière. Et ce qui est intéressant, c'est finalement de se dire, si on veut construire une expérience de travail positive, il faut passer au travers de ces trois W. La workforce, c'est-à-dire une appréhension des ressources humaines qui soit un peu plus concentrée peut-être sur la partie humaine que sur la partie ressources. C'est-à-dire écouter, demander aux gens de quoi ils ont envie, dialoguer simplement avec eux. Le faire au travers justement d'interactions professionnelles que vous avez repensées, pour qu'elles soient à la fois plus fluides, plus naturelles, et donc là aussi finalement plus efficaces, et dans un espace de travail qui ne s'arrête pas aux simples bureaux et locaux, mais qui est beaucoup plus large que ça, évidemment. Et l'une des choses, l'une des conditions qui doit garantir tout ça, c'est finalement d'arrêter de considérer ces collaborateurs comme des usual suspects à qui on ne pourra pas confier des décisions, à qui on ne pourra pas confier des budgets sans valider toutes les trois minutes la moindre décision, parce que ça, croyez-moi, ce n'est pas vu effectivement très positivement, c'est simplement d'arriver à leur faire confiance. Et en l'occurrence, on a bien vu, comme une illustration extrêmement concrète, qu'en faisant confiance à ces 15 collaborateurs, on est probablement, en l'occurrence, dans un espace de travail, mieux que l'on aurait nous jamais imaginé. Alors faites confiance à vos collaborateurs et construisez cette expérience de travail positive. Et il n'y a pas que les collaborateurs aujourd'hui dans la workforce. Je vais tout de suite appeler Quentin, le CEO d'Opwork, à me rejoindre, qui va justement nous éclairer en deux minutes, justement sur l'extension de cette notion de workforce. Très rapidement, je suis Quentin, le responsable des opérations de Hopwork, la plateforme de freelance. Quand j'ai rejoint Hopwork il y a à peu près deux ans, il y avait 700 000 freelance en France. Et aujourd'hui, il y en a déjà plus de 830 000. C'est une population qui double à peu près tous les 10 ans. Et donc le message, c'est qu'aujourd'hui, dans vos entreprises, il n'y a pas que des salariés, il y a aussi beaucoup de freelance. On ne parle pas de la fin du salariat. 830 000, c'est encore loin de l'ensemble des personnes qui sont en CDI. Mais c'est important de les considérer. Et qui sont ces freelance ? C'est des freelance dans l'informatique des développeurs mobiles, des développeurs web. Ça va être des experts en communication, en marketing. Ça va être aussi des artistes, des designers, des UX, des photographes ou des réalisateurs. Et aujourd'hui, ces personnes, pourquoi est-ce qu'elles sont devenues freelance ? 90% d'entre eux sont devenues freelance par choix et pas par contrainte. Et en fait, ils ont fait le choix, donc je reviens à ce que dit Alexandre, ils ont fait le choix de leur expérience de travail. Ils ont fait le choix de travailler d'où ils le souhaitent, de travailler un peu quand ils le souhaitent, même s'ils font généralement bien plus que 35 heures. Mais ils peuvent travailler le week-end et pas la semaine et choisir leurs horaires. Et surtout, ils ont fait aussi le choix d'avoir un client et pas un patron. C'est très important, c'est une relation qui est plus d'égal à égal. Donc ils choisissent vraiment l'expérience de travail à la carte, c'est la protection sociale à la carte. Et c'est tous le choix qu'ils ont fait. Et accessoirement, au-delà de la notion de liberté, qui est la notion vraiment principale qui a poussé les freelancers à le devenir, c'est aussi les personnes qui gagnent mieux leur vie. Tous ces experts dont je parle, sur Opork, 70% nous ont déclaré qu'ils gagnent mieux leur vie que lorsqu'ils étaient salariés. Ce n'est pas de la précarité, c'est du choix et ça paye. Et aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que sur l'ensemble des freelancers qu'on a interrogés, sur les 30 000 freelancers qui sont sur la plateforme, 10% d'entre eux ont un CDI. Donc n'hésitez pas, vous aussi vous pouvez faire le choix de la liberté et être freelance, à temps partiel ou à temps plein peut-être un jour, mais aussi laisser le choix à vos collaborateurs d'être freelance. Et l'entreprise, à terme, ça ne sera pas uniquement borné à un siège social et à des salariés, ça sera un écosystème où vous mélangerez des salariés qui seront freelance aussi pour d'autres entreprises.